Oh Brazzaville Sungi, l'un des plus grands bassins agricoles de Brazzaville. Ici sont installés cinq groupements de maraîchers venus de la case de Gaule à Bakongo, Kibana-Virage à Talangai et quelques autres sites d'où l'État avait déguerpi des maraîchers pour les besoins d'aménagement de la capitale. Le bassin agricole de Sungi couvre une superficie de 10 hectares et est exploité par une population maraîchère permanente de 120 personnes avec une capacité de production de 500 tonnes par an de produits maraîchers. Malheureusement, depuis environ deux ans, ce bassin agricole a été coupé du reste de la capitale faute du mauvais état de la piste qui le relie avec les centres de commercialisation de produits. Pendant longtemps, nous avons vécu des difficultés pour évacuer la production parce que la route n'était pas en bon état. Pour nous approvisionner en fumier, c'était aussi difficile. Et donc pour cela, pour ce geste, nous, maraîchers de Sungi, ça nous va droit au cœur. Et nous vous remercions très sincèrement pour cette voie parce qu'aujourd'hui, on n'aura plus à expliquer ou à amadouer un chauffeur de taxi pour nous amener ici ou de venir prendre nos produits. L'impact socio-économique des travaux d'accès aux sites maraîchers de Sungi dépasse largement le strict besoin de désenclavement d'un bassin de production puisque les maraîchers et les autres populations de la zone ont désormais la facilité d'effectuer les déplacements en cas de maladie et pour les besoins scolaires, administratifs et autres. Pour le coordonnateur du PEDAC, la réhabitation de cette piste s'inscrit dans le cadre des objectifs de ce projet. L'objectif du développement du PEDAC est d'améliorer la productivité des agricultures d'une part et aussi l'accès au marché des groupes de producteurs et des micro-petits et moyennes entreprises agro-industrières. Et c'est ça qui justifie la construction des pistes agricoles à travers le pays. Nous en avons près de 1500 kilomètres actuellement en traitement à travers notre pays. Donc l'intérêt est grand parce que ça permet aux acteurs maraîchers ici et aussi à d'autres qui sont d'à côté d'évacuer facilement leurs produits de maraîchage vers les centres de consommation. Donc c'est un intérêt que nous partageons avec tous les autres bassins de production que nous désenclavons. En recevant l'ouvrage, le maire de la ville a rappelé la place de l'agriculture en général dans le processus de société du chef de l'État Denis Sasson-Guessot en s'en poursuivant la masse et de celle de l'agriculture urbaine pour la commune de Brazzaville. Cette activité rentre carrément dans le programme du chef de l'État. Dans ce programme-là, le point 3 parle de l'agriculture. Et il dit qu'il faut intensifier le maraîchage en milieu urbain et périurbain. Et nous y sommes. Dans ce programme, on parle également de la réfection des voies de communication permettant l'accès facile à ces sites. Et ces populations viennent d'avoir ici un outil d'évacuer les produits. Et ça va également avec notre propre programme du conseil municipal qui a mis également l'agriculture urbaine au centre. Et nous avons comme programme aussi de développer l'agriculture urbaine. Et donc voilà, ces deux projets s'imbriquent. Après la piste agricole de Sougui, le PEDAC mettra le cap les jours à venir sur une autre piste agricole se trouvant dans un état de dégradation aussi très avancé. À Brazzaville, nous avons juste un autre tronçon que nous allons bientôt faire en 2021 qui a été acté par le comité du PEDAC. C'est la voie de Bikakoudi. Donc à quelques 2 kilomètres d'ici, nous allons faire une autre piste. Comme dans toutes les pistes agricoles réhabitées dans le cadre du PEDAC, le métier en état de circulation de la piste agricole de Sougui en toute saison sera assuré aussi par une ONG qui utilisera la main-d'oeuvre locale. Des contre-performances à l'évasion des recettes municipales issues des marchés d'Omagneau, la municipalité de Brazzaville a opté pour la numérisation du système de perception des droits de table dans les marchés. Désormais, il n'y aura plus de tickets anonymes établis manuellement dans tous les marchés d'Omagneau de Brazzaville. Le nouveau système de perception numérique des recettes municipales dans ces marchés a été présenté ce jour aux maires d'Arrendissement, aux élus locaux et aux représentants des commerçants. Notre champ d'action comprend trois modules. Le traitement numérique des recettes des marchés d'Omagneau, le traitement numérique des recettes des activités socio-économiques, le traitement numérique de la chaîne de recettes du domaine public et du domaine publicitaire. Pour cette première phase, ce système est expérimenté dans les marchés de Bakongo, Makerekele, Potopoto, Mungali, Wendze et Tarangai. Trois délégataires sont également retenus pour l'enrôlement des commerçants et la nature des produits vendus. Nous avions été sélectionnés pour constituer le fichier de tous les contribuables, par exemple du marché total. Et puis à partir de cet appareil, nous aurons la possibilité d'imprimer un reçu de caisse pour le recouvrement. C'est ainsi qu'après une partie de simulation d'enrôlement des vendeurs, le maire de la ville a mis en garde des commerçants contre des taxateurs vureux. Les personnes qui se présenteront devant eux seront habillées, viendront avec un appareil pour leur donner un ticket électronique. Et sur la base de ça, ils vont donner leur argent à l'encaisseur. Ça, j'insiste pour que les commerçants ne se fassent plus tromper par les gens qui leur amènent des faux quittanciers. Le but final de ce système, a dit l'autorité municipale, est d'avoir un fichier fiable pour chaque marché afin de sécuriser les recettes municipales. Au Brazzaville, que tu es belle, ma chérie, Je t'aimerai toute ma vie au Brazzaville. En saison sèche, tu es grise, Brazzaville, Mais une brise suffit pour te rendre plus belle. Brazzaville, à la verte saison, Quelle belle parure, fête des dorures, des flamboyants.